La complexité, c'est un défi à notre connaissance. Pourquoi ? Parce que nous sommes habitués à avoir des connaissances qui sont bien séparées, bien compartimentées dans les disciplines. Vous avez la psychologie, la sociologie, l'économie, la science des religions. Et en fait, dans la réalité, vous avez des rapports, des relations, des interactions entre tous ces aspects-là. Si vous prenez par exemple la mondialisation, la mondialisation, c'est pas seulement un processus économique, c'est un processus démographique à plusieurs aspects, c'est un processus social, c'est un processus psychologique, c'est un processus religieux, etc. Et tout ça est entremêlé. Donc, si vous voulez, la complexité est un défi à la contre. Et le problème d'une connaissance complexe, c'est effectivement d'essayer de relier ce qui est séparé pour essayer de connaître et de comprendre. Et du reste, la première reliance que nous faisons, et que beaucoup d'entre nous faisons, parce que nous faisons de la complexité sans le savoir, c'est de contextualiser. Chaque fois qu'arrive un événement surprenant, inattendu, comme l'attaque, la destruction des deux tours de Manhattan à New York, vous avez à ce moment-là, pourquoi, comment, à ce moment-là, pour comprendre le phénomène, il faut contextualiser, évidemment, historiquement, c'est-à-dire comment se sont créés des groupes de violence à partir de la guerre d'Afghanistan, etc. Il faut essayer de comprendre quelle est la relation entre les Etats-Unis et le reste du monde, notamment musulman. Et dans le fond, c'est ce que beaucoup d'étitorialistes, de journaux ou d'essayistes font. Bien entendu, chacun a sa vision à lui, mais enfin, contextualiser, nous sentons tous qu'un événement isolé, une information isolée, ne signifie rien. Ça nous laisse pantois, et il faut le contexte. Mais il faut plus que le contexte. Et alors, là, il y a une idée qui est de complexité très importante, c'est la notion d'émergence. Ça veut dire quoi ? Je prends, je dis, quand une organisation composée d'éléments très différents se forme à partir de ces éléments, elle produit des qualités et des propriétés qui n'existent pas dans ces éléments séparés. Et nous avons un exemple extraordinaire avec ce que l'on peut dire l'apparition ou l'organisation de la vie. Qu'est-ce que c'est que l'être vivant ? Comment c'est le plus élémentaire ? Qui est l'être cellulaire ? Qui est la bactérie ? Eh bien, cet être-là est constitué totalement d'éléments moléculaires qui font partie de la nature physico-chimique présente sur le globe. Donc, on est totalement physico-chimique. Mais l'organisation a une complexité telle, entre tous ces macromolécules d'ADN, de protéines, etc., que surgit des propriétés qui n'existent pas dans la matière inanimée. C'est la capacité de se reproduire, c'est la capacité de s'auto-réparer, c'est un minimum de connaissances, de cognition, de repérer ce qui menace et ce qui nourrit. Et, dans le fond, nous autres qui sommes des êtres humains extrêmement complexes, nous sommes faits de cette matière-là. Mais pourquoi ? Parce que notre individualité elle-même, notre esprit, tout ceci, ce sont des émergences de notre organisation et que nous sommes dans une société où même ont émergé des qualités qui n'existaient pas auparavant chez les individus, le langage, la culture, etc. Alors, ça veut dire une chose qu'on savait depuis toujours, mais qui prend une forme nouvelle, c'est que le tout est plus que la somme des parties. Mais, à ceci, on ajoute autre chose. Le tout est aussi, en même temps, moins que la somme des parties. C'est-à-dire que, non seulement, il y a des qualités nouvelles, mais il y a aussi des contraintes. Et, si vous voulez, le tout organisé impose des contraintes à des parties qui peuvent inhiber certaines de ses propriétés. Ainsi, par exemple, une société est un tout organisé qui, comme je l'ai dit, produit des émergences desquelles nous sont favorables parce que le langage, la culture, eh bien, qui reviennent à nous et nous sommes capables et contribuent à nous former comme des êtres pleinement humains. Mais, en même temps, nous ne pourrons pas faire tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons. Il y a des limites, des lois, des interdits, des tabous. Donc, voici un premier point de complexité. Une organisation, c'est quelque chose qui a des qualités qui n'existent pas dans les éléments séparés. Évidemment, une entreprise, c'est évidemment ça. Elle a des qualités qui n'existent pas, aussi bien dans les éléments matériels que dans l'addition des personnes qui la constituent. Et, en même temps, elle impose des contraintes. Et alors, à ce moment-là, la question, c'est est-ce que la meilleure organisation, c'est celle où il y a le maximum d'émergences et où le minimum de contraintes, tout ceci est à voir. Peut-être, on le verra. Il y a aussi, alors, une autre façon de relier, c'est de relier les parties à un tout. Alors, si vous prenez encore l'exemple de la mondialisation, vous voyez que non seulement le tout influence les parties, mais qu'il peut arriver d'importance dans une partie, peut influencer le tout. Je reprends mon exemple de l'attentat sur les taux de Manhattan, un phénomène local aux Etats-Unis qui a aussitôt des répercussions mondiales, ne serait-ce que par les mesures de sécurité prises dans tous les aéroports du monde, de contrôle des gens qui prennent les avions, et sans parler des conséquences globales sur les rapports entre l'Occident et l'ensemble du monde arabe. Donc, vous avez effectivement des rapports que tout est parti. Mais il n'y a pas seulement ça, c'est que les parties ne sont pas seulement dans le tout, mais que le tout est à l'intérieur des parties. Et ça, vous le voyez, ne serait-ce que dans mon organisme, je prends une cellule de ma peau, et bien dans chaque cellule, il y a la totalité du patrimoine génétique qui m'a formé. Mais évidemment, une petite partie seulement, et que l'exprimer pour faire de la peau. Mais on peut dire aussi que l'ensemble des patrimoines génétiques présents en moi fait fonctionner mon cerveau, et donc la parole que je vous donne aujourd'hui. Donc, et vous avez aussi, même sur le plan de la mondialisation, le matin, vous ouvrez votre radio japonaise, vous écoutez les nouvelles du monde, vous allez vous mettre un tee-shirt en coton d'Inde, après une veste de laine de mouton d'Australie, vous allez prendre du café d'Arabica, d'Amérique du Sud, du thé qui vient de Chine, etc. Et votre voiture coréenne, éventuellement, et votre ordinateur dont les pièces ont été assemblées en Asie pour Apple ou pour une autre marque. Bref, le monde est en nous, comme nous sommes dans le monde. Et dans le fond, un peu, ce sont, disons, vous avez quelques principes de reliance qui vous permettent de mieux comprendre des phénomènes et que vous pouvez appliquer à tout ce qui est vivant, qui relève de la complexité vivante ou de la complexité humaine. Alors, ce que l'on peut dire, disons, aussi, c'est qu'en plus de ce principe où le tout est en même temps dans la partie, il y a ce principe, donc, de boucle qui est très bien connu, mais dont on ne tire pas toutes les conséquences, c'est la boucle rétroactive qu'a mise en relief Norbert Fienner, parce que ceci, il y a très longtemps que ça, dans les années, il y a 65 ans, 70 ans. Mais c'est très intéressant, la boucle rétroactive, parce que vous avez, par exemple, un système de chauffage qui est régulé par un thermostat. Ça veut dire que quand la température désirée est éteinte, le thermostat va devenir une gauze qui va intervenir dans le circuit. Vous n'avez plus la vision linéaire cause, flèche, effet, mais l'effet rétroagit sur la cause. Et rien que cette rétroaction vous donne, dans ce cas du chauffage central, quelque chose qui est l'autonomie, l'autonomie thermique de la pièce. Et plus il va faire froid, plus la machine va vous aider à avoir chaud en fonction de ce principe d'autonomie. Mais alors, il y a un autre principe qu'on peut appeler le principe, que j'appelais le principe de récursion, qui va encore plus loin. C'est un processus où les produits sont nécessaires à leur propre production. Et ceci vaut pour les choses les plus banales. Alors, nous sommes des êtres humains, nous sommes produits par un processus de reproduction. Mais ce processus, pour qu'il continue, il a besoin qu'un homme et une femme s'accouplent et enfin produisent une progéniture. Donc, nous sommes les produits et en même temps les producteurs de ce processus. Dans une société, la société est produite par toutes les interactions entre les individus. Nous produisons dans un sens la société parce que si une bombe atomique très propre supprime tous les habitants d'une capitale comme Paris, il n'y a plus de société. Mais il y a le monument qui reste, l'Elysée, le Palais-Bourgou, etc. Donc, nous produisons la société, mais la société elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le langage, la culture, revient sur nous et nous rétroagent. Alors, ce sont des idées qui peuvent constituer un bide, un pense-bête pour vous guider quand vous essayez de comprendre certains phénomènes complexes. Et, en plus, il y a cette chose très importante que déjà le philosophe Kant, à la fin du 18e siècle, avait mis en relief à sa façon et qu'aujourd'hui, on connaît bien avec les neurosciences, la science du cerveau, c'est que la connaissance, la perception, qui est la connaissance la plus élémentaire, n'est jamais une photographie du réel. C'est-à-dire que les stimuli qui proviennent à notre globe oculaire, à notre rétine, sont codés par l'odeur optique et transformés dans le cerveau qui en fait une perception. et dans cette perception, ce n'est pas l'image rétinienne qui apparaît à notre esprit, c'est une image avec ce qu'on appelle la constance perceptive qui fait que les personnes du premier rang qui sont plus grandes dans ma rétine que les personnes du dernier font tous la même taille. Et quand nous avons des mots, les mots, ce sont des traductions et des reconstructions, les théories sont des constructions et des reconstructions, etc. Donc, si vous voulez, on peut avoir des connaissances objectives, c'est-à-dire valables, mais l'objet lui-même est co-construit par notre esprit. Nous sommes des co-producteurs du monde que nous connaissons. Et, par exemple, nous pouvons savoir que notre connaissance peut être perturbée très facilement par l'émotion. Quand vous voyez un accident d'automobile, les témoignages sont très différents selon l'émotion subie par les uns et par les autres, etc. Donc, et alors, nous avons dans le phénomène de la connaissance une chose tout à fait extraordinaire, une communauté d'esprits secrète des idéologies comme elle a pu secréter des dieux et ces idéologies comme ces dieux prennent une réalité, une force formidable. Nous lui obéissons ce qui s'est passé avec le communisme, avec le nazisme, ce qui s'est passé avec tous les dieux de l'antiquité et du présent. Nous leur obéissons, nous sommes prêts à mourir pour eux, à nous sacrifier, à tuer, etc. Autrement dit, il faut savoir que notre connaissance, la part de nous, c'est-à-dire, la complexité, ça veut dire pas de connaissance sans connaître la connaissance, sans que le sujet qui connaît s'examine lui-même et s'intègre dans sa connaissance. Ça, c'est un réquisite de la complexité. Et, si vous voulez, prenons un cas de complexité actuelle qui est, bien entendu, il y a des choses que l'on peut faire spontanément. Je prends, par exemple, la Syrie. Nous nous rendons compte qu'il y a, bien entendu, une guerre civile avec plusieurs opposants au régime de Damas, de Bachar el-Assad, des opposants démocratiques, des opposants kurdes, des opposants religieux, et puis vous avez nos opposants fanatiques héritiers d'Al-Qaïda, et puis vous avez le Daesh, mais vous avez aussi l'intervention directe ou indirecte des grandes puissances, les Etats-Unis, la France, la Russie, qui intervenait déjà, mais non, qui intervenait directement, l'Iran, etc., vous avez déjà une guerre internationale au sein de cette guerre civile. Voici une situation dont il faut reconnaître la complexité et qu'il faut traiter en tant que telle. On doit échapper à toute voison binaire ou manichaine de cette situation qui nous oblige à un grand effort de pensée et surtout de pensée politique si on cherche une solution. Enfin, je ne veux pas entrer dans ce domaine. Alors, je conclue ce prélude en vous disant que dans le fond, qu'est-ce que ça a été que le travail de ce livre, de ces livres en plusieurs volumes, enfin, qu'est-ce que j'ai appelé la méthode ? ça a été de reconsidérer les savoirs de la physique, de la biologie, des sciences humaines ou plus largement de l'anthropologie et de la connaissance de l'homme à partir de connaissances complexes qui obéissent à ces principes. C'est-à-dire de repenser des éléments de connaissances déjà fournis mais d'essayer de les repenser dans leur complexité. donc voilà un peu et d'où à court de ce travail les principes que je vous ai cités très rapidement. Ils ont pris corps, ils ont pris consistance et ils m'ont aidé à traiter différents problèmes qui soient dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'action et donc dans d'autres domaines. Voilà donc pour la complication y compris du reste de l'éthique. Bon, voilà le premier éclairage que je peux vous donner. Merci Edgar Morin. Je voudrais vous demander justement comment est-ce que vous êtes quelqu'un chez qui la vie et le travail je dirais intellectuel sont inséparables et je voudrais justement puisqu'on nous sommes ici dans une assemblée de responsables de direction des ressources humaines donc qui travaille avec l'humain, comment dans votre vie et dans votre oeuvre vous avez approché, redéfini un petit peu ce qu'on appelle l'humain. Il me semble que vous êtes un des rares dans votre génération, génération, dans votre génération le programme intellectuel c'était comme le disait Lévi-Schroes de dissoudre l'homme de dissoudre l'homme dans les savoirs qu'on en a. Or vous avez vous et je dirais dans votre oeuvre et dans votre vie tiré un tout autre enseignement il ne s'agissait pas de dissoudre l'humain avec les nouveaux savoirs mais au contraire d'en penser la subtilité donc comment ça s'est noué dans votre vie vous voudriez vous demander ça biographiquement et puis j'aurais une question plus théorique sur la manière dont vous articulez les différentes dimensions de l'humain mais peut-être d'abord biographiquement comment est-ce que qu'est-ce qui se fait alors que tous vos contemporains se sont dit l'homme cette vieillerie cette antiquité qu'on va détruire vous êtes mis en quête d'essayer d'en maintenir une pensée un peu plus subtile. Oui vous savez tout d'abord adolescent je ne pouvais pas les lectures aussi bien de Montaigne de Montesquieu de Diderot de la Rochefoucauld tout ceci c'était des interrogations sur l'humain bien entendu elles ont été situées dans leur époque dans leur temps mais c'était une tentative de reconnaître les qualités ou les propres de l'humain et du reste quand je suis entré enfin à l'université c'était une époque très dure parce que c'était le début de la guerre et il y avait aussi le fait que j'avais vécu adolescent toute une crise où on disait mais qu'est-ce que c'est que la société qu'est-ce que c'est qu'une bonne société qu'est-ce que toi de la société est la meilleure et quand j'ai fait quand je suis entré à l'université c'était pas du tout pour avoir fait une carrière c'était pour m'interroger sur l'humain mais dans le sens multiple c'est-à-dire j'ai fait une licence d'histoire et de géographie puisque l'histoire c'est important je me suis inscrit en philosophie où il y avait à l'époque la sociologie et la psychologie j'ai fait science politique et j'ai même fait le droit parce qu'au droit il y avait la science économique je voulais un petit peu entrer dans tout ceci donc c'était un peu si vous voulez c'était un peu mon sentiment qu'est-ce que c'est l'homme en société bien entendu et quand j'ai fait mon premier gros livre qui est l'homme et la mort c'était un peu après la guerre je l'ai écrit entre 48 et 50 alors là il était nécessaire pour moi d'aller piocher dans des disciplines très séparées pour connaître les attitudes fondamentales humaines devant la mort parce qu'il fallait que j'étudie la préhistoire parce que dès Nandertal les morts sont avec de la nourriture et des armes donc il y a une vie après la mort dans toutes les sociétés il y a une croyance des croyances multiples au delà de la vie terrestre après la mort et il y avait la psychologie comment l'enfant conçoit la mort il y a eu la psychologie de la mort il y a eu les différentes psychanalyses donc pas seulement celles de Freud mais de Rank de Jung et autres donc j'ai fait un voyage dans toutes les sciences humaines et bien entendu en biologie puisque le phénomène biologique est important et je suis arrivé quand même à deux paradoxes j'ai dit mais c'est très curieux donc non seulement on peut constater que partout les humains ont horreur de la mort mais que partout ils sont capables de surmonter cette horreur de risquer leur vie pour défendre les leurs leurs enfants leur patrie leur religion et d'autre part que dès la préhistoire les humains ont pleinement conscience que la mort est un processus de décomposition du corps et ils ont des rites pour ça mais dès la préhistoire aussi on pense qu'au-delà de cette décomposition il y a un spectre corporel qui survit une sorte de fantôme et après il y a des religions du salut comme le christianisme avec Paul qui promettent la résurrection des morts donc sans me rendre compte j'ai mis au coeur de ma curiosité de ma recherche ce que j'appelle l'anthropologie mais dans le sens ancien du mot c'est à dire l'ensemble j'ai essayé de réunir l'ensemble des connaissances concernant l'homme qui sont dispersées parce que Heidegger a dit très justement jamais on a eu autant de connaissances concernant l'homme et jamais on n'a aussi peu su ce que c'est que l'humain d'ailleurs on n'enseigne pas ce que nous sommes dans aucune école dans aucune université c'est extraordinaire et même en effet le grand Lévi-Strauss a dit le but des sciences humaines n'est pas de révéler l'homme mais de dissoudre l'instant des structures ce qui à mon avis n'est pas est une erreur totale ce qui n'empêche pas d'être génial par ailleurs donc si vous voulez voilà c'est comme ça que c'est devenu un objet avec en plus c'est-à-dire penser à l'humain ça pose un problème philosophique qu'est-ce que nous sommes qu'est-ce que nous faisons sur Terre mais en même temps ça ne m'empêchait pas de penser au concret de notre société de ce que j'ai appelé une sociologie du présent d'interroger les événements qui arrivaient pour essayer de comprendre leur sens alors justement sur cette conception de l'humain que je trouve très intéressante vous avez une vision un petit peu je dirais pascalienne de l'idée que l'homme est foncièrement divisé dans des dimensions qui ne sont pas nécessairement contradictoires mais qui sont très différentes vous vous opposez par exemple je voudrais peut-être vous demander de nous expliquer ces termes un peu obscurs vous dites l'homme est par un côté homo sapiens et par un autre côté homo demens et vous dites aussi l'homme est homo economicus et en même temps sur le même plan homo ludens jouissif des pensiers comment s'articulent comment d'abord définissez-vous ces quatre dimensions et comment s'articulent-elles voilà donc tout d'abord au préalable je définis l'humain comme une trinité trois éléments aussi inséparables et aussi producteurs l'un d'autre que la trinité divine telle qu'elle a été définie par les conciles parce que je dirais que nous sommes espèces nous sommes société et nous sommes individus et comme je l'indiquais l'espèce nous produit et nous la produisons la société nous produit et nous la produisons et donc par l'espèce nous sommes reliés à l'ensemble de vie et à l'ensemble de l'univers matériel et par notre humanité nous nous en distinguons de tous les autres animaux et de tous les autres êtres connus dans l'univers donc ça c'est un premier point alors quand je prends l'individu en effet définir l'individu humain uniquement par la rationalité je pense que c'est une vision très unilatérale et quand je dis que homo sapiens c'est aussi homo dabens ça veut pas dire qu'il y a les malheureux fous qu'on enferme dans les asiles mais chacun d'entre nous dès qu'il a une crise de colère il est dans la folie je veux dire que quand on a chez nous des poussées de passion qui ne sont pas contrôlées par la rationalité nous glissons vers le délire et toute la difficulté de la vie de guider nos vies c'est de faire un jeu permanent entre la raison et la passion parce que nous savons aussi que le danger c'est la raison froide et glacée d'ailleurs les études de Damasio comme de Jean-Didier Vincent ont montré que même quand un mathématicien a son centre intellectuel animé pour les mathématiques il y a un centre émotionnel dans le cerveau qui est dans l'activité autrement dit même quand nous mettons la raison en action nous mettons de l'émotion et le grand problème donc c'est c'est de voir ça et de ne pas enfermer l'homme dans une rationalité qui est fausse d'autant plus que quand on définit l'humain comme homo faber qui fabrique des outils c'est évidemment vrai mais surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on peut fabriquer comme robots et comme missiles c'est évident mais en même temps l'homo et religiosus ou mythologicus c'est-à-dire dès la préhistoire nous vivons nous produisons des mythes des croyances et des religions sont dans toutes les sociétés et que l'URSS qui a voulu extirper en 70 ans la religion l'a rendue plus forte une fois qu'elle s'est effondrée que moment où elle l'a trouvée et que la notion la plus matérialiste la plus technique la plus économiste des Etats-Unis c'est aussi la nation occidentale la plus religieuse donc il faut prendre compte de cette nature-là qui n'est indirracinable et quand je dis l'homo economicus qui est une invention du 18ème siècle et qui dit que l'homme ému par son intérêt rationnel encore que souvent nous croyons agir pour notre intérêt mais nous ne sommes pas rationnels nous nous croyons rationnels mais je dis aussi qu'il y a l'homo ludens qui est l'homme d'ailleurs qu'a défini Huizinga qui est l'homme du jeu de la dépense de la gratuité etc. et donc la réalité humaine est très complexe de même moi je dis que l'idée de sujet humain c'est-à-dire quoi ? de dire je si je dis je ça veut dire que je me mets au centre de mon monde dire je c'est faire un acte d'égocentrisme au sens littéral du terme mais cet égocentrisme il est vital parce que je dois me défendre je dois me nourrir je dois me débrouiller pour continuer à vivre mais fort heureusement dès que nous naissons nous avons besoin du sourire de la caresse du bercement des baisers de la tendresse de l'amour et dans le fond le jeu ne peut s'épanouir vraiment que dans un nous et donc tout ceci nous porte à considérer que quand on est dans une civilisation où le nous le nous de la solidarité la communauté tente à se désintégrer au profit du jeu c'est-à-dire où l'égocentrisme tente à devenir égoïsme il est évident que cette société souffre d'un mal très grand et que des humains eux-mêmes souffrent de ce mal donc on peut avoir l'idée que l'épanouissement humain c'est l'épanouissement du jeu mais au sein d'un nous donc voilà et quand on a cette vision là alors on est au-delà des visions un peu simplistes disons que l'homme est mauvais à la façon de Hobbes qu'il faut toujours le contrôler ou bien la façon de Rousseau que l'homme est bon et qu'à ce moment là il faut le libérer de toute contrainte nous nous rendons compte qu'il y a des situations où un individu débonnaire et paisible peut se transformer en monstre ce qu'il y avait de profond dans l'idée de Hannah Arendt quand elle a parlé de Hachman en disant que c'est un petit fonctionnaire médiocre elle voulait dire par là que s'il n'y avait pas eu le nazisme il serait resté toute sa vie un petit fonctionnaire à faire des chiffres mais que là-dessus il a fait des chiffres avec des millions de morts donc si vous voulez nous nous rendons compte que le grand problème est de faire en sorte que des minces ne se réveillent pas trop fort parce que des minces c'est la folie c'est la haine c'est la torture c'est le massacre et nous sommes dans une époque où l'homo des minces qui se déchaîne dans les guerres depuis des temps historiques et menace encore aujourd'hui mais malheureusement aussi nous sommes dans une époque ou dans notre civilisation il y a le calcul qui est l'incarnation de la région qui tente à dominer toute connaissance or vous savez le calcul ne peut pas comprendre ni la souffrance ni la joie ni le bonheur ni le malheur donc c'est très important de savoir que nous sommes des êtres complexes parce que sinon on a non seulement des visions fausses mais des visions fausses qui déterminent des actions des décisions et des politiques fausses alors justement je voudrais qu'on se concentre sur Homo Faber ça intéresse certains d'entre nous Homo Faber est-ce qu'il n'est pas en train de connaître une transformation totale de la manière dont il travaille et dont il organise son travail vous avez connu le taylorisme les grandes entreprises hiérarchiques et verticales on a le sentiment qu'on est en train de basculer dans un nouveau monde d'une organisation coopérative horizontale du travail avec des nouvelles pathologies du travail pathologie de concentration pathologie d'attention est-ce que vous êtes sensible on parlait juste avant que vous preniez la parole des travaux qui ont été faits par exemple sur l'histoire de la FNAC dont vous parliez dont vous vous tenez au courant est-ce que vous êtes sensible à cette révolution de l'organisation du travail et comment est-ce que vous l'abordez comment est-ce que vous la percevez alors bien entendu il y a toutes ces idées qui sont des idées d'organisation en réseau mais qui sont à mon avis utiles mais qui ne traitent pas du problème central qui reste l'organisation vous avez quand même dont les entreprises comme les administrations elles obéissent à des principes d'organisation qui sont disons centriques d'un centre qui commandent elles sont hiérarchiques c'est-à-dire il y a des niveaux d'autorité et donc alors que le problème d'une organisation complexe est d'une organisation qui est pas seulement centrique mais qui peut être aussi polycentrique avec plusieurs centres de décision dont chacun peut être plus important selon les conditions diverses et où la hiérarchie n'est pas seulement un niveau d'autorité mais un niveau de compétence et où quand même il peut y avoir une rétroaction des niveaux les plus bas vers les niveaux les plus élevés où il y a une sorte de circuit et non pas une structure rigide et j'ajoute qu'aussi on peut parler de polyarchie pluralité hiérarchie et on peut parler aussi d'anarchie c'est à dire toute une part du travail qui relève finalement de l'initiative privée et là dessus il y a un phénomène très intéressant que j'ai analysé et que j'ai vu dans plusieurs circonstances qu'on peut appeler la résistance collaboratrice alors j'étais parti d'une étude faite par un ouvrier de chez Renault qui est devenu après un sociologue qui s'appelle Daniel Mottet qui parlant de son expérience disant que dans son atelier à des moments il cessant d'obéir aux instructions de la direction il s'entendait avec leur camarade d'atelier pour que là il fumait une cigarette ou boire un verre ailleurs c'est à dire au lieu d'obéir à des ordres rigides on se débrouille et puis il donnait le cas chez Renault de U5 l'usinage moteur où l'instruction était que si la chaîne s'arrête il appelait il téléphonait au contre-maître qui va appeler à l'ingénieur etc et il arrivait souvent quand la chaîne s'arrête que l'ouvrier donnait un petit coup de marteau quelque part et la chaîne repartait mais ce qui était plus intéressant c'est que dans le cas de l'ancienne union soviétique l'obéissance aux directives rigides qui venaient du centre du parti de Moscou et sur les entreprises si elles étaient obéides à la lettre auraient tout paralysé aussi les directeurs d'entreprises trichaient dans leurs rapports se débrouillaient pour échanger des produits avec leurs collègues et que dans le fond ils toléraient toute une partie d'absentéisme chez les travailleurs lequel se débrouillaient pour faire un deuxième petit boulot qui leur permettait d'avoir un salaire bon l'affaire ça ne marchait pas bien mais s'il n'y avait pas ça ça ne marcherait pas du tout et du reste vous savez que quand les douaniers décident de faire la grève du zèle c'est qu'ils obéissent de façon rigide à la direction et aux instructions donc si vous voulez il y a ce problème dans beaucoup de boîtes et d'entreprises il y a une façon de tricher sans laquelle il y a de l'organisation à continuer et je vais vous donner l'exemple extrême de ceci c'est à dire que quand avec l'arrivée de Hitler au pouvoir les nazis ont créé le camp de concentration de Burhanwald ils ont donné les pouvoirs subalternes de capot aux détenus de droits communs mais ceux-ci étaient très violents incontrôlés et dans le fond ils n'assumaient pas l'ordre dont rêvaient les SS alors les dirigeants communistes qui étaient eux-mêmes internés dans le camp ont trouvé les SS et ont dit écoutez donnez-nous les responsabilités et avec nous ça marchera c'était un acte de collaboration mais à travers cette collaboration au cours des années ils organisaient une résistance ils ont pu accueillir leurs homologues des autres pays et même le camp de Burkhenwald à la fin a pu mettre quelques armes faire une petite insurrection peu avant l'arrivée des libérateurs bref il est évident que s'il n'y avait pas il n'y a pas eu la libération ça aurait été un phénomène de pure collaboration mais comme il y avait cette perspective de lutte c'était une collaboration résistante ou une résistance collaboratrice et dans la vie des entreprises sans aller jusqu'à ces cas extrêmes on peut trouver cette idée c'est à dire que l'ordre absolu est mortel c'est Paul Valéry il disait que l'humanité aussi l'entre deux fléaux l'ordre et le désordre alors le désordre absolument mais il y a une part de désordre qui est vitale qui est nécessaire et quelle est cette part comment l'entretenir c'est la part aussi d'initiatives c'est la part de réactivité donc c'est ça dont il faut tenir compte moi je suis donc pour un modèle d'entreprise où dans la mesure du possible il y a le le centrisme et des aspects qui a aussi des systèmes de police plusieurs centres de décision selon les catégories et aussi de l'acentrisme d'ailleurs il y a un théorème purement mathématique évidemment qui n'a une valeur abstraite mais qui est quand même intéressante donner le cas c'était à partir du cas d'une organisation centriste et acentrique alors par exemple un soldat dans une tranchée voit arriver un mouvement ennemi s'il obéit au soldre il avise le caporal qui avise le sergent qui avise l'adjudant qui avise le soin et finalement l'information remonte jusqu'au capitaine et le capitaine prend la décision qui va redescendre alors beaucoup de temps est perdu et il est possible qu'à ce moment là l'ennemi réussisse à enfoncer les lignes alors donc l'idée c'était qu'il y a une supériorité du système anarchique voie centrique sur le système centralisé mais en fait c'est purement abstrait le tout et comment trouver un système bipolarisé ou une sorte de compromis qui permette l'initiative et permettre l'initiative c'est aussi permettre un peu l'épanouissement personnel de celui qui travaille bon vous avez cité tout à l'heure l'exemple le fordien on a pensé aussitôt à Charlie Chaplin dans l'état moderne faisant le même geste automatique et donc c'est ce qui s'était passé pour l'OS sur machine en France pendant des décennies il est certain que dans tout et d'ailleurs la sociologie des expériences aux Etats-Unis c'est des vieilles enquêtes qui sont complètement oubliées maintenant c'est dans les années 1930 ont montré que l'hyperspécialisation conduisait à des phénomènes à des accidents du travail à des maladies à de l'absentéisme à des crises nerveuses et ils ont à ce moment là cette recherche a proposé le job enlargement c'est à dire de faire non pas le même acte automatique mais d'élargir le travail donc il y a beaucoup de choses à réfléchir là-dedans et encore aujourd'hui moi je pense qu'avec l'hyper compétitivité l'hyper compétitivité ça veut dire quand même distancier du personnel et reconcentrer le travail sur un personnel plus restreint depuis celle qui répond la téléphoniste jusqu'à ceux qui travaillent sur les papiers tout ceci nous le savons très bien ont des conséquences très mauvaises très mauvaises pour les personnes et pour les individus qui souffrent jusqu'au burn-out mais aussi des conséquences néfastes pour l'entreprise elle-même moi je pense qu'il faut repenser le problème de la compétitivité que la bonne compétitivité c'est dans le fond celle qui fait appel à la collaboration à la confiance et à l'initiative et que la mauvaise est celle qui s'impose toujours par des restrictions et par un renforcement de l'autoritarisme merci Edgar une toute dernière question je vous demanderai d'être bref avant de laisser la parole à ce public vous avez été avec Stéphane Estelle vous avez proposé une réactualisation du programme de la résistance considérant qu'il y avait une voie nouvelle à défendre aujourd'hui par rapport à la crise économique à la crise écologique quelle est selon vous dans cette voie que vous définissez cette voie pour surmonter la place de l'entreprise dans ce que vous appelez la voie à défendre aujourd'hui pour surmonter la crise économique la crise financière la crise écologique vous savez je me situe dans le cadre du processus de mondialisation actuelle qui emporte notre humanité dans sa course planétaire et là donc je me dis qu'il faut changer les principes de de pensée et là aussi je me réfère à une idée de complexité dont je n'ai pas parlé tout à l'heure qui est d'accepter des contradictions logiques mais parce que on ne peut pas les éviter alors je vous donne un exemple je pense que par exemple il faut croissance et décroissance aujourd'hui le problème posé de façon alternative c'est à dire binaire il y a les partisans de la croissance il y a les partisans de la croissance pour moi il me semble évident que le vrai problème est de voir ce qui doit croître et ce qui doit décroître je crois très volontiers qu'une économie écologisée qu'une économie donc qui renouvelle les sources d'énergie dans un sens propre qu'une économie qui fasse reculer progressivement l'agriculture et l'élevage industrialisé qui sont source peut-être de nourriture sans qualité gustative et avec beaucoup d'éléments malsains bref je vois très bien ce qui doit décroître ce qui doit croître il y a toute une économie du jetable qui à mon avis doit être replacée par une économie des réparables une économie des produits à obsolescence programmée qui fait qu'au bout de 10 ans les voitures comme les ordinateurs se déglinguent qu'on retourne aux anciennes façons de produire il y a toute une consommation de la frivolité purement mythologique où on prend des produits sous la part de leurs qualités des qualités que vendent la publicité il y a une sélection à faire sur le plan de la consommation donc si vous voulez on peut établir on peut très bien avoir un comité qui déterminerait ce qui doit croître et ce qui doit croître de même moi je dirais mondialiser démondialiser pourquoi parce que mondialiser tout ce qui favorise la coopération tout ce qui favorise l'entente mais aussi démondialiser c'est-à-dire sauver des territoires qui sont soumis soit à la mort économique soit à la mort humaine ou au désert humain et là aussi on commence à voir en force ces problèmes des territoires et il faut défendre contre cette tentative où la mondialisation détruit toute vie dans certains territoires et moi je dirais aussi développement et enveloppement il faut développer du point de vue des techniques économiques etc. mais sans détruire les communautés souvent dans des pays qui étaient colonisés ou après devenus du tiers monde l'irruption du développement à l'occidental a provoqué la destruction des grandes communautés des solidarités de la grande famille avec la restriction de la famille des solidarités collectives etc. et qu'il faut conserver ces solidarités donc si vous voulez moi je pense qu'on doit être animé par des exigences qui apparemment sont contraires et qui en même temps sont complémentaires je pense que la pensée complexe est une pensée qui voit la complémentarité des choses qui paraissent uniquement taconistes merci alors je crois qu'il y a un micro qui doit circuler donc n'hésitez pas à lever la main bonsoir Isabelle-Michel Magillard Schneider Electric c'est un grand bonheur de vous avoir parmi nous c'est vraiment un honneur moi-même j'ai travaillé avec Renaud Saint-Saulieu et mon mentor était Eugène Henriquez donc c'est toujours je vous avais jamais rencontré donc j'ai beaucoup d'émotions je revisitais un livre un rapport que vous avez écrit en 1999 pour l'UNESCO qui a été publié qui s'appelle les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur et vous disiez dans ce livre qui m'avait passionné beaucoup que en fait la connaissance du futur passe par la transdisciplinarité désolé et donc que c'est comme ça et par là aussi l'enseignement de l'incertitude qu'on arrivera à connaître le futur 15 ans 16 ans après quelle est votre vision de l'éducation comment les écoles comment les universités arrivent à combiner ces enseignements ou est-ce qu'on est toujours en silo et que les sciences silotées gouvernent la connaissance c'est comment changer cet enseignement 15 ans après ce rapport que vous aviez fait sur l'éducation qui mettait en avant une sorte de culture de l'incertitude quel est quel bilan et quelle perspective dressez-vous écoutez en ce qui concerne la France du point de vue je dirais institutionnel pratiquement le bilan est de ma part extrêmement négatif il y a une très grande résistance des institutions et aussi de beaucoup d'esprits par contre dans d'autres pays ces idées progressent ils progressent de quelle façon ou même parfois en France par exemple j'ai vu le proviseur d'un lycée à Strasbourg et qui m'a dit écoutez moi j'ai donné les instructions pour que les classes les différentes classes terminales étudie votre livre l'essai de savoir et étudie votre livre de pensée globale bon moi je ne connais pas tout parce que vous savez moi je suis quand on fait des livres c'est comme un arbre n'est-ce pas dont les graines s'envolent avec le vent et on ne sait pas d'où elles poussent moi je me suis rendu compte dans les années 90 que c'est décidé pour l'éducation trouver un terrain très favorable dans plusieurs pays d'Amérique latine et donc là-dessus que des enseignants aussi bien du primaire de secondaire ou dans des universités des instituts de complexité se faisaient qu'il y avait donc un progrès c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que dans ces pays-là j'ai un sentiment satisfaisant que les idées que je crois entrent dans la culture par exemple à Fortaleza qui est une ville du nord-est du Brésil j'ai eu un médecin qui m'a dit écoutez grâce à votre livre « Laissez-le-savoir » moi j'ai pu apprendre beaucoup de choses pour mon propre métier ça m'a fait plaisir donc si vous voulez mais les choses se changent très difficilement et je prends l'exemple comment est née l'université moderne parce que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle c'était l'université médiévale et que la Sorbonne a condamné Descartes a condamné Voltaire enfin a condamné toute la pensée moderne bon la France la révolution a supprimé cette université mais elle n'a rien créé elle a créé des grandes écoles la révolution est venue au début du XIXe siècle dans un petit pays qui était la Prusse parce qu'il y avait un penseur qui avait aussi pas mal voyagé qui était Humboldt et qui avec l'aide enfin soutenu par un despote éclairé qui était le roi de Prusse il a créé l'université de Berlin la première université qui faisait entrer les disciplines scientifiques dans l'université et ce modèle là s'est répandu en Europe très vite la première imitation c'était l'université libre de Bruxelles après c'est devenu en France c'est devenu maintenant dans le monde entier et évidemment c'est ce modèle qu'il faut aujourd'hui réformer et il faut attendre que quelque part apparaisse un nouveau modèle de toute façon vous savez des idées cheminent de façon dispersée de façon dispersée et souterraine mais vraiment je n'en s'en parle au point où je les vois ressurgir au plein jour et se réunir et devenir une force historique historique je le souhaite je l'espère mais j'en suis pas là y a-t-il ah oula parce que je vous demanderais comme on n'a plus beaucoup de temps peut-être de formuler on va prendre trois questions et comme ça la réponse pourra être cumulée bonjour merci de votre intervention c'est super et ça donne envie de vous entendre plus longtemps j'avais une question sur on parle beaucoup maintenant de la mort de la mort l'homme qui va vivre mille ans est déjà né les robots etc qu'est-ce que ça vous amène il faut se réjouir il faut s'inquiéter je vais vous faire une petite synthèse une fois qu'on aura pris trois questions oui une question un peu complémentaire dans la première partie de votre exposé où vous avez évoqué selon vous ce qui compose l'être humain vous n'avez pas parlé de la conscience ou de l'esprit l'esprit avec un E majuscule pas au sens pensé alors quand on regarde au travers des millénaires la façon dont l'homme a essayé de comprendre la vie ou l'univers il a utilisé deux outils soit la pensée soit l'expérience directe par la conscience et les différentes personnes quelles que soient leur tradition ou l'endroit du monde où elles ont vécu qui ont eu cette expérience par la conscience ont toutes dit la réalité n'est que conscience et on peut la toucher que par la conscience donc ma question c'est est-ce que la pensée même complexe est le bon outil pour comprendre la réalité on va prendre une troisième question je crois que Thierry voilà madame merci de votre intervention pardon monsieur Thierry merci de votre intervention j'ai étudié la psychologie et la sociologie donc j'ai le plaisir de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui j'aimerais avoir votre appréciation sur les démarches de reverse mentoring dans les entreprises et dans les organisations est-ce que la notion de reverse mentoring vous est familière est-ce que ça vous dit quelque chose reverse mentoring la capacité de pouvoir quand on est plus expérimenté apporter ses connaissances à quelqu'un qui est moins expérimenté et vice versa merci de votre tour alors je résume parce que c'est une question de oui première question vous avez écrit beaucoup sur la mort que pensez-vous des perspectives aujourd'hui du transhumanisme qui nous annonce la mort de la mort deuxième question qui était sur le rapport entre la pensée complexe et l'esprit qu'est-ce pardon pardon la conscience oui oui mais est-ce que pardon la conscience est-ce que la pensée complexe n'est pas comment elle comprend l'idée de la conscience est-ce que la conscience n'est pas un niveau supérieur encore par rapport à l'idée de la pensée complexe et puis troisième question sur le rétro alors j'ai pas bien compris le reverse mentoring le reverse mentoring est-ce que vous connaissez le reverse mentoring il faudra peut-être que vous nous vous expliquiez après à Edgar Morin de quoi il s'agit parce que moi je suis mentoring donc la direction retour c'est ça c'est le fait qu'une personne plus expérimentée vient d'être mentorée par une personne plus jeune d'accord le management des seniors par les juniors qui se répand des seniors par les juniors on ne forme plus les jeunes c'est les jeunes qui forment les seniors donc trois questions une sur la mort une sur la conscience et une sur la formation alors écoutez la question du transhumanisme c'est une question effectivement très importante parce que on peut dire qu'il y a un double développement d'un côté du côté de l'intelligence artificielle et des robots on voit que de plus en plus des choses qui relèvent de l'humain sont prises en charge par des machines et on peut demander jusqu'où et de l'autre côté vous avez le fait que c'est pas seulement les différentes prothèses c'est aussi l'utilisation future des cellules souches qui permettent de régénérer tous nos organes plus d'autres moyens que la biologie détecte tout ceci va permettre de retarder je dirais indéfiniment la mort déjà du reste dans mon livre l'homme et la mort dans la première édition j'ai envisagé l'idée que la science puisse en effet retarder la mort et provoquer ce qu'on appelle non pas l'immortalité mais j'appelais l'amortalité et l'apostrophe amortalité mais qu'est-ce que ça veut dire après dans la deuxième édition j'avais fait une expérience à l'institut de biologie et sol en Californie et j'avais appris que de toute façon on ne peut pas échapper à la dégradation des cellules et de la vie donc j'avais à renoncer à cette idée jusqu'à ce que je rencontre monsieur Amelsen qui m'a dit mais vous aviez raison dans votre première édition parce qu'effectivement entre temps on avait trouvé des moyens de pouvoir envisager le prolongement de cette vie même alors que ce qu'on va trouver l'immortalité ça je trouve que c'est une illusion totale bien entendu on peut non seulement retarder la mort mais on peut retarder le vieillissement la sénescence et pouvoir considérer qu'on puisse continuer sa vie valide de corps et d'esprit mais alors il ne faut pas oublier que contrairement à ce qu'on a cru dans les années 1960 où on pensait que les bactéries étaient liquidées et qu'on allait en faire de même la virus on s'est rendu compte aujourd'hui qu'ils ne sont pas petits bêtes que ça ces petits êtres et on sait on sait aujourd'hui que les bactéries communiquent entre elles qu'elles se refilent des morceaux d'ADN bref qu'elles sont capables de muter de se transformer et aujourd'hui elles réapparaissent alors qu'on croyait que le bacille de coq était vaincu sur la tuberculose il est revenu et d'autres reviennent donc et quant au virus à commencer par celui du sida on se rend compte qu'ils ont des qualités des capacités de mutations et puis vous avez le cas classique du virus de la grippe qui se modifie pratiquement tous les ans donc on ne les liquidera pas ils ont des ressources de transformation il y a un combat permanent cela dit on est dans une civilisation de risque accrue quand vous aurez des transports des avions qui transportent 800 personnes qui ont un crash d'aviation on a beau être au sein de corps et d'esprit on expose en petits morceaux vous avez une société où il y a des guerres où il y a des attentats on est loin d'avoir liquidé ces guerres si on avait liquidé les guerres si on avait liquidé les possibilités de fanatisme si vous avez liquidé les possibilités d'explosion on peut dire oui alors on peut durer plus longtemps mais là nous sommes quand même tout à fait exposés et je pense qu'il est encore plus tragique de se dire mon dieu je peux mourir d'un attentat ou d'une explosion alors que quand on sait qu'on a une échéance qu'on ne peut pas éluder on a une sorte de résignation ou de fatalisme mais enfin j'envisage quand même la poursuite de l'humanité et de se régénérer en sans cesse mais quand même le soleil est mortel ah oui on dit dans 3 milliards d'années il va s'éteindre alors vous pouvez me dire oui mais alors on va aller dans d'autres planètes ceux qui pourront aller dans d'autres planètes ça serait une minorité beaucoup d'autres seront morts et puis les autres planètes elles-mêmes elles seront des planètes de soleil eux-mêmes mortelles parce qu'il y a une chose aussi qu'on a appris c'est que notre univers est mortel et aujourd'hui nous savons qu'il y a une ce qu'on appelle l'énergie noire qui est une force extrêmement puissante plus forte que l'énergie de la gravitation parce que la gravitation tend à rassembler et à concentrer alors que l'énergie noire tend à séparer et à disloquer et donc l'univers se disperse et comme dit le poète Elliot il va mourir dans un chuchotement donc si vous voulez nous pouvons penser raisonnablement qu'il y a possibilité de prolonger nos vies en bonne santé mais croire qu'on va vaincre la mort c'est une illusion totale parce que nous sommes dans un univers mortel nous sommes dans un univers où la mort frappe les vivants elle frappe les corps organisés comme le soleil partout il y a du feu partout donc si vous voulez voilà alors maintenant pour en revenir à ce transhumanisme toutes ces possibilités qu'effectivement offrent la technique et la science elles ont un sens que si par ailleurs l'humanité réussit à avoir assez de conscience et d'intelligence pour pouvoir réguler et contrôler les processus incontrôlés qui nous conduisent parce que jusqu'à présent on n'a pas contrôlé la dégradation de la biosphère ni même les dégâts que va provoquer le réchauffement climatique on n'a pas pu contrôler l'économie qui va rebondir de crise en crise on n'a pas pu contrôler les fanatismes multiples qui se multiplient on n'a pas pu contrôler la prolifération des armes nucléaires qui elles aussi se multiplient et se miniaturisent autrement dit tous les facteurs qui entraînent vers des catastrophes ne sont pas contrôlés et dans ces systèmes de perturbation quel sens peut avoir la prolongation de la vie sinon pour quelques privilégiés richissimes ou qui ont un grand pouvoir qui pourront se réfugier dans quelques îles du Pacifique et vivre tranquillement quelques centaines d'années tranquilles alors que les autres sont voués à la mort et à la décomposition et au camp de concentration mais dans le fond le vrai problème c'est vrai que les perspectives couvrent la science et la technique sont extraordinaires menaçantes aussi parce que quand même avec les manipulations génétiques et cérébrales un régime totalitaire peut nous affervir totalement et le 1984 d'Orwell sera une pure plaisanterie de même que le totalitarisme de Staline ou de Mao mais nous savons les dangers mais nous savons aussi il y a des magnifiques promesses mais ces promesses là n'ont de sens que si les autres grands problèmes auxquels est confrontée l'humanité aujourd'hui sont traités je ne dis pas sont résolus mais sont traités dans un sens qui ne soit pas catastrophique donc voilà je vais faire du reverse monitoring donc je suis un junior qui interrompt un senior la question était de savoir dans l'éducation aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas un nouveau modèle du fait de l'accélération des organisations qui fait que les jeunes sont en train de former il y a une sorte d'inversion qui fait que les jeunes forment les plus vieux il est certain que quand on voit la capacité des gamins des gamines très jeunes de manipuler l'informatique d'ailleurs ce que Michel Serres appelle poussette c'est vrai que eux nous sommes très lents de pouvoir nous adapter à cet univers donc les jeunes peuvent être éduqués les vieux mais moi je pense qu'il y a eu une entre-éducation de génération tout à fait nécessaire c'est vrai qu'on est dans une époque où l'expérience du passé empêche de voir les modifications du présent c'est ce qui s'est passé avec l'armée française général gamelin en juin 40 parce que moi j'ai vécu ces trucs là qui a voulu appliquer des méthodes de la guerre de 14 alors que l'armée allemande et qui avait théorisé la chose et du reste de Gaulle le savait il avait écrit un livre sur l'armée blindée dès 1934 peut-être cet état-major là était incapable de conduire l'armée française donc c'est vrai qu'on ne peut pas se fier à l'expérience mais l'expérience dans beaucoup de domaines techniques est très vite évolue très vite mais il y a une autre expérience humaine qu'on n'acquiert pas nécessairement avec l'âge malheureusement mais parce que les leçons sont très dures à tirer il faut avoir une très grande conscience des erreurs qu'on a faites dans sa vie mais on peut penser quand même qu'on peut il y a des choses de l'expérience de la vie qu'on acquiert à un moment donné de l'âge et qui peuvent aussi servir aux jeunes donc entre éduquons-nous réciproquement parce que je n'aime pas qu'une question reste sans réponse mais vous avez quasiment déjà répondu est-ce que vous faites d'un mot une différence entre la conscience et la pensée bien entendu bien entendu parce que la conscience est une façon de penser la pensée la conscience c'est une réflexivité par exemple dire que je suis conscient moi j'existe c'est-à-dire c'est ma pensée qui revient sur moi et dire que je suis conscient c'est-à-dire que mes idées je les examine d'une façon réflexive et critique donc si vous voulez la conscience c'est quelque chose qui est nécessaire à la pensée mais la conscience c'est une petite flamme fragile qu'un souffle peut éteindre vous savez c'est la dernière conquête de l'humanité et vous savez les fleurs les fleurs qui sont les produits ultimes de l'évolution du monde végétal sont aussi ce qu'il y a de plus fragiles les choses les plus belles sont les plus fragiles la conscience est extrêmement fragile et pourtant c'est ce qu'il y a de meilleur en nous mais elles peuvent être trompées il ne suffit pas dire je crois être conscient pour être vraiment conscient il y a ce qu'on appelle la fausse conscience il faut toujours avoir cet effort donc si vous voulez moi je pense la conscience c'est ce qu'il y a de meilleur c'est ce qu'il y a de supérieur mais la conscience ne peut pas exclure la pensée une pensée consciente d'elle même est consciente de ce qu'elle fait c'est bon alors vous me disiez est-ce que la pensée complexe suffit je ne sais pas si ça suffit mais c'est mieux que la pensée ordinaire pourquoi ? parce qu'elle est capable de se réfléchir sur elle même parce que comme je l'ai dit le sujet de la connaissance doit se connaître lui-même pour sinon sa connaissance est incomplète la conscience doit toujours revenir sur soi et l'autocritique doit être très importante avec l'auto-examen donc tout ce qui est conscience est absolument capital mais la conscience n'élimine pas la nécessité de pensée et jusqu'à présent la pensée complexe c'est mieux que la pensée découpée en tranches c'est mieux que la pensée unilatérale c'est mieux que la pensée binaire mais s'il y a mieux tant mieux merci de cette belle conclusion Elgar merci beaucoup merci beaucoup